Bonjour, c'est Pascal Lasexo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient assez à cœur pour le rencontrer régulièrement en consulte, c'est le manque de désir. Bien sûr, celui-ci s'accompagne souvent d'une diminution du plaisir. Je suis toujours étonnée lorsque j'entends des femmes, mais aussi parfois des hommes, me parlait de sexualité comme un devoir, un devoir conjugal, une obligation, qui cherche dans les normes, finalement, quelle est la bonne fréquence pour avoir des rapports, quelle est la bonne durée d'un rapport, et surtout, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un rapport. Il n'est pas étonnant que dans des conditions comme ça, si l'on considère finalement la sexualité comme une obligation, comme un devoir, de voir progressivement le désir et le plaisir qui s'associent à la sexualité et à l'acte, tout doucement nous filer entre les doigts. Rappelez-vous l'époque où vous étiez étudiant, et où il fallait travailler tous les soirs pour valider les exercices, pour valider le cours. Est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez forcément avec plaisir, avec engouement, avec joie ? Je ne pense pas. Pour la sexualité, c'est pareil. Si on se met cette obligation de devoir, de performance, de comparaison, il sera difficile d'être juste dans ce que je ressens, dans ce que je vis, et surtout dans le plaisir que je peux en recevoir. Pour moi, la sexualité est avant tout un partage, et également une source de plaisir et d'amusement. Dernièrement, une patiente m'a dit, « Oh, c'est génial, avec vous, finalement, la sexualité, ça devient un jeu. » Et je pense vraiment que cette ligne des clés pour que ça se débloque, c'est de ne pas forcément se prendre trop au sérieux, ou d'être trop dans des « il faut, je dois », pour que cela puisse être facile et agréable. Si vous aussi, vous considérez la sexualité comme un devoir conjugal, comme une obligation, je voulais juste réfléchir, du coup, à ce que ça pourrait donner, une sexualité vue sous un autre angle, vue sous l'angle du jeu, de la découverte, sous l'angle de la curiosité. Laissez juste ces mots quelques instants parcourir votre tête, votre corps, et voir si ça produit quelque chose ou pas du tout. Est-ce que d'un seul coup, il y aurait une petite étincelle dans les yeux, un petit sourire au coin des lèvres, vraiment quelque chose de très infime, presque imperceptible pour les autres, mais où vous imaginez que d'un seul coup, ça ne sera pas toujours avec le même schéma, au même endroit, à la même fréquence, mais que c'est possible de varier tout ça, et même qu'il est possible de rajouter des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Voilà le petit partage que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Je trouve que plus on parle de sexualité, plus on parle de douceur, plus on parle d'expérience, plus on parle de curiosité, et plus la sexualité devient vraiment quelque chose d'intéressant, et quelque chose avec lequel on a envie de vivre et de se remplir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager si cela peut avoir du sens pour des personnes autour de vous, et à me poser des questions si vous avez envie que je développe d'autres sujets, d'autres thèmes, d'autres réflexions. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur ma page Facebook ou également sur ma page Pro. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser. A bientôt. Sous-titrage ST' 501